Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une petite soirée rétro. Ça fait longtemps, ça fait longtemps que j'ai pas joué et ça fait longtemps que j'avais envie d'y retourner un peu. Sonic sur Megadrive sorti en... 91 ? Non, 92 c'était déjà Sonic 2, 93, Sonic 3, donc 91, Sonic 1. Même avant, même peut-être en 90. Alors si je dis pas de conneries, l'Omega Drive est sorti même en 89, 90 par là. Je suis très très nul en date, je sais même pas depuis quand on sort ensemble avec ma femme. Elle vient de me redire, va te faire foutre. Mais au-delà de ça, je dirais 90, 91 par là. Bref, j'avais Clanness à l'époque, à peu près comme tout le monde. Les moins chanceux avaient le Master System. Et je m'en souviendrai toujours... Pourtant j'étais gamin, mais je revois ce passage en fait, ce moment de vie comme un petit flashback brumeux dans ma tête. Je me souviendrai toujours d'être allé au Virgin Megastore sur les Champs-Elysées. A l'époque, en 90, et il y avait une boutique ou un coin jeu vidéo qui me faisait hyper rêver. Et ce jour-là, la Megadrive venait de sortir, ou elle allait sortir. C'était tout frais, tout, tout frais. Et il y avait une télé qui présentait Sonic avec la Megadrive. Et moi... Oh non, je ne vais pas avoir assez de diamants. Oh, c'est vrai qu'on ne peut pas revenir dans le premier. Je ne pourrais pas aller dans le bonus stage, dommage. Et il faut avoir 50 rings. Et en voyant sur cet écran, j'étais comme ça. Oh, c'était trop beau, c'était trop beau, c'était le futur, c'était le futur. Comparé à ce qui se faisait sur NES, mais c'était ultra futuristique. C'était une claque, c'était une beach slap. Enfin, j'étais trop jeune encore pour les beach slap. C'était... C'était une bifle. Mais non, mais non, j'étais aussi trop jeune pour ça. Qu'est-ce qu'on dit ? Ma femme avait une tête. Voilà, c'était juste incroyable. C'était vraiment incroyable. Et je me rappelle d'avoir vu le prix, en fait, en étant gamin. Mais j'avais déjà une bonne notion de l'argent pour l'époque. Et j'ai juste vu le prix. Et rien qu'en voyant le prix, en fait, du bousin, je n'ai même pas osé le demander à mes parents. Je rêvais secrètement de l'avoir. Mais je n'avais pas osé le demander à mes grands-parents et à mes parents. Mais je rêvais. J'achetais un ou deux magazines à l'époque. Et puis je relisais, je regardais les photos. Je retournais dans ce magasin pour re-regarder des extraits. Tout ça, c'était juste incroyable. Et il a fallu attendre peut-être facile un an pour que j'ai le courage d'en parler. A mes parents, à ma mère, pour un monde anniversaire ou pour un... Pour des... Non ! Mon anniversaire ou pour Noël et tout ça, que j'avais envie d'avoir la MechaTry. Et ils me l'ont acheté. Et quand j'ai eu ce Sonic 1, j'y ai joué du soir au matin comme je pouvais. C'était juste incroyable. Là où Mario offrait un gameplay ultra plateforme classique, hyper classique, ce Sonic offrait une véritable verticalité, en fait, dans ses niveaux, avec des niveaux hyper travaillés sur plusieurs niveaux. On pouvait aller... Bon, maintenant, c'est à peu près à sourire. Le niveau reste relativement simple en lui-même. Mais pour l'époque, sachant que là, en dessous, il y a un autre niveau... Enfin, pas un autre niveau, mais il y a une autre ligne de course, on va dire. On peut prendre ça comme un trial. Sonic, c'est à peu près comme un trial, en fait. Voilà. Et c'est génial. Les musiques sont incroyables. L'univers est incroyable. Le héros est incroyable. On est passé d'un plombier un peu rondouillard, franchouillard. Un truc badass dynamique. Rock'n'roll, c'était juste incroyable, incroyable. Ce que la Mega Drive avait dans le slip. Ah, vite, 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 vite. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Et alors là, le bonus stage, pour l'époque, avec des effets en 3D et tout, incroyable, incroyable. Maintenant, c'est à cause de ce genre de niveau qu'ils ont ajouté des attentions aux crises d'épilepsie. C'est extrêmement difficile de choper les 6 émeraudes ou les 7 émeraudes. Je crois qu'il y en a une de moins dans le premier Sonic, si je ne dis pas connerie. Les émeraudes du chaos. Et c'est à partir du Sonic 2 où, vu que Dragon Ball Z était la superstar mondiale des dessins animés des enfants et de la culture geek, qui n'existait pas encore, la culture geek, mais des enfants, dans Sonic 2, Sonic peut se transformer en Super Saiyan. Cherchez pas là-dessus. C'est un gros pompage, ou clin d'œil, ou hommage, c'est comme vous voulez, à Dragon Ball Z, tout simplement. Et puis, il y avait Thaïs aussi. Thaïs qui est arrivé avec sa double queue. Et je peux vous dire le nombre de gamins qui rêvaient d'avoir deux queues. C'était génial. Je ne pense pas que je vais pouvoir le finir. Parce que le niveau 4, comme par hasard, c'est le niveau de l'eau. Le niveau 4, c'est souvent le niveau de l'eau. Il est horriblement difficile. En fait, c'est surtout le boss qui est un peu cascouille. Ce qui est drôle, c'est que je m'en souviens, gamin, j'ai tellement poncé le jeu, que je me souviens encore dans ma tête que je le finissais en boucle. Sur la fin, même sans difficulté, je connaissais les passages secrets et tout ça. Et comme ça fait longtemps que je n'y ai pas joué, je me rends compte que... j'ai perdu beaucoup. Ça ne le fait pas avec tous les jeux, parce qu'il y a des jeux... Là, par exemple, quand j'étais gamin, je sautais au pixel près, je récupérais tous les... tous les anneaux... Je faisais quasiment du speedrun, en fait. Et ça dépend des jeux. Il y a des jeux comme ça, comme étant gamin, je les finissais. Et je me disais, mais comment je... Oh là là, le double combo ! Il n'y a pas de frame d'invincibilité dans celui-là. C'est arrivé avec le Sonic 2. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ça m'a complètement perturbé cette histoire. Oui, il y a des jeux où je les finissais super facilement, étant gamin et je n'arrive plus à être adulte. Et il y a d'autres jeux que je trouvais impossible étant gamin. Et je les refais maintenant, et je me dis, mais... Mais... Pourquoi il était difficile, ce jeu ? Le nombre de gamins qui rêvaient d'avoir deux queues... Oui, oui, oui. Me dis, toi aussi, t'étais gamin il n'y a pas si longtemps. Je parie que t'as toujours rêvé d'avoir deux queues en voyant Thaise ou un truc comme ça. Il y a plein de trucs à faire avec. Mais non, je vais le refaire. Ah, merde. Ah, game over au premier stage. Oh mon Dieu, c'est moche. C'est moche de vieillir. De toute façon, j'ai rejoué il n'y a pas longtemps, je suis arrivé au niveau 4. Je m'avais gonflé le dernier stage, je m'avais gonflé. Mais concentré, je pense que je pourrais le refaire, mais il faut vraiment que je me concentre. J'ai plus... J'ai plus le... Les réflexes. Ce n'est pas les réflexes, c'est la physique. La physique est très difficile sur le Sonic 1. Elle est un peu plus coulante sur Sonic 2 et Sonic 3. Mais sur Sonic 1, il est un peu lourdeau le Sonic. Ce n'est pas des excuses que je cherche. C'est un état. Un état de fait. Allez, on va au moins finir le niveau 1. Peut-être le niveau 2. Mais à ce moment-là, je vais devoir arrêter de parler et me concentrer. Mais tellement, tellement, tellement de bons souvenirs. Puis il y avait le dessin animé aussi. Sonic va vous causer. Non, Sonic va vous parler. C'était incroyable, 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 incroyable. Sonic, allez, accrochez-vous. Il y a tellement de bons souvenirs. C'était vraiment toute mon enfance, Sonic. Avec des baisettes, tout ça. Mario aussi, Mario aussi. J'ai toujours été plus Nintendo. Alors c'est drôle, parce que j'ai toujours été plus Nintendo, mais... Sonic, quoi. Voilà, Sonic. Et même, on disait que la Mega Drive avait un chipset sonore dégueulasse. Mais les musiques... Oh, merde. Mais les musiques de Sonic sont juste incroyables. Les musiques de Sonic sont juste incroyables. C'est comme avec les femmes. Il n'y a pas de mauvais coups. Il y a juste des mauvaises langues. C'est pareil. Il n'y a pas de mauvais jeu avec des mauvaises musiques. Il y a juste des mauvais sound designers qui ont fait de la merde. Parce qu'on peut faire des trucs géniales. Vous prenez Quackshot. Voilà, Quackshot fait partie des jeux impossibles à finir aujourd'hui. Alors que je me rappelle à l'époque que j'arrivais à le finir. Je ne sais pas comment. Mais cette musique. Bon allez, je vais me taire 30 secondes. Je vous laisse profiter de ce sound chip sonore qui est juste incroyable. Oh, il me manquait 5 caisses. Enfin, 5 anneaux. Ce jingle, il résonne encore dans ma tête quand je finissais les niveaux étant gamin. Et j'ai tout fait. J'ai essayé de... Après, une fois que je l'avais fini en boucle 36 000 fois à gauche à droite, j'ai essayé de finir les circuits. Les circuits. Je le vois vraiment comme un trial. J'ai essayé de finir les niveaux le plus vite possible. Puis après, j'ai essayé de finir les niveaux en ramassant le plus d'anneaux possible. Puis j'ai essayé de finir les niveaux en allant vraiment partout, en tuant le plus d'ennemis possible. Je me suis fait mon propre gameplay émergent pour l'époque. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment jouissif. T'as pas joué toi, Sonic ? T'as pas joué toi, Sonic ? Tu ? Voilà, là il faut que je me... Pour choper la... Oh, un petit glitch graphique. Là, il faut que... J'ai essayé de me choper la... Oh, là, mais il faut que je saute au bon moment. Qu'est-ce que c'est que ce... Cheap... Bleach... Bleach graphique. Glitch graphique. Ouh là là, ouh là... Ah, ça c'est bien géré. Bah voilà un truc bien géré. Oh là. Les hitbox aussi sont un peu douteuses. On va aller en haut. C'est un peu plus facile en haut. On va aller en haut. On va récupérer ça. Oh, mais cette musique. C'était la sonnerie de mon portable pendant très longtemps. Et j'ai encore cette musique. Mais quel con ! Et je freine. Oh non. Et je le savais en plus. Je le savais en plus. Oh là là. Alors là. Vous voyez là. C'est mourir. Ou aller récupérer un peu de ring. Voilà, on va récupérer un peu quand même. Parce que là, il suffit juste que je fasse un faux pas de côté et je suis mort. Oh, j'ai réussi à passer. Bon. J'aurais bien fini Romain le premier niveau. Et Vivi, j'aurais même pas fini le premier niveau. C'est honteux. Il est loin le One Life Gamer. En fait, depuis que j'ai eu ma fille, j'ai... En fait, je sais ce qui s'est passé. Mon ADN et tout mon skill a été transféré génétiquement au moment de la conception de ma fille. Et c'est elle qui a hérité de tout mon héritage skillistique de One Life Gamer. Elle a le jet de mutant. C'est à l'intérieur d'elle. Faut juste attendre que... Qu'il se révèle. Ouais, je crois que c'est ça. On va dire que c'est ça. Non ? On peut l'air convaincu. Pareil là, le boss est juste mythique. Ah oui, c'est vrai. On peut pas le secouer comme ça. Je vais mourir au boss. Non mais... Ah ! Oh là 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 là. Donc ça sera Lisa qui reprendra les One Life Gamer ? Oui, je pense que ça sera Lisa qui reprendra les One Life Gamer. J'ai grand espoir en elle. À ses 18 ans, je lui dirais voilà ma fille. J'ai le plus important cadeau de ma vie à te faire. Je te lègue ma chaîne YouTube. Pareil cette musique. Je vous laisse profiter de la musique et je vous parlerai après. C'est chouette la musique. C'est chouette la musique. Ouais. Non. Salut manga ! Salut Kevin ! Ah oui ! Salut Kevin ! Ça va ? Bah il s'appelle Manga89 mais Kevin, je le connais, c'est un contact sur Facebook. Ah mon cadeau de Saint-Valentin a été expédié. Ça c'est bien. Super. Ouais. J'aime beaucoup, beaucoup ce second niveau. Le level design de ce premier... Je préfère le level design de ce premier Sonic à Sonic 2. Étrangement. Il est très bien Sonic 2, il est magnifique Sonic 2. Mais je préfère le level design de ce premier Sonic. Par contre... Oh merde. Par contre Sonic 3 est juste incroyable. Sonic 3 est... Monstrueux. Mais là il y a... Il y a un petit quelque chose en plus. Alors forcément... J'ai pas eu Sonic 2, j'ai eu Sonic 1. J'ai jamais eu Sonic 2. J'ai eu Sonic 3. Et après j'ai eu Sonic et Knuckles. Parce qu'en fait avec Cartoon, à l'époque forcément... C'est pas comme aujourd'hui où les gamins ont un peu beaucoup plus d'argent qu'avant. Avant c'était un peu plus la dèche. Je vais pas faire mon misérable si... Ah bon ? Il y en avait pas d'argent. Non c'était un peu plus la dèche et les jeux vidéo étaient beaucoup... Moins bien vus que... Moi j'avais la chance que mon grand-père et mon père jouaient aux jeux vidéo. Mais globalement on achetait pas beaucoup de jeux vidéo. C'était vraiment hyper rare. Donc en fait ce qu'on se faisait à l'école... Bah tout simplement on se mettait d'accord pour savoir qui achetait les jeux. Et après on se les prêtait. Donc moi j'ai acheté Sonic 1. Lui Cartoon achetait Sonic 2. Après j'ai acheté Sonic 3. Et puis après on se les échangeait. Lui il achetait Mortal Kombat. Moi j'ai acheté Street Fighter. Et puis on se les échangeait. Et ainsi de suite. On se mettait d'accord. On se faisait un planning de qui va acheter quoi. Alors que maintenant les gamins... Ouais faut que t'achètes ce jeu. Faut que t'achètes ce jeu. Tout le monde achète les mêmes jeux en fait. Donc il n'y a plus cette problématique. Donc il y a un petit côté qui s'est perdu là-dessus. Mais bon. C'est vraiment très nostalgique. C'est vraiment une époque très très nostalgique qu'on ne peut pas revivre et qu'on ne peut pas reproduire non plus. C'est trop personnel et trop complexe. Rien qu'à expliquer en fait. Oh oui ça va un bon live avec un bon joueur et un bon jeu ça rend heureux. Alors bon joueur on repassera. Bon jeu oui. Parce que j'ai fait un game over au premier stage. Pour dire que faut que je me chauffe un peu quand même. Le rétro faut que je me chauffe. C'est pour ça que je ne peux plus faire de One Life Gamer avec ma fille. Parce que quand j'ai fait les... Oh là là. Quand j'ai fait les Tintin au Tibet. Et autres Tasmania, Mechaman X. C'est que je me suis chauffé des centaines d'heures derrière avant de faire la vidéo. Plus que des centaines d'heures même. Là de but en blanc. En caleçon c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Pour faire une bonne vidéo. Voilà. Pour faire une bonne vidéo comme je faisais en 2011-2012 sur ma chaîne YouTube. Pour présenter un jeu. En gros j'aurais mis Sonic. J'aurais joué une bonne 10 enders. Je l'aurais fini 3 ou 4 fois. Facile. Et après j'aurais fait la vidéo. Et là j'aurais pu discuter. Vous faire une belle prestation. Vous faire une bonne vidéo. Et aussi travailler ce que je vais dire. Et là la vidéo était parfaite. Enfin exactement comme ce que je faisais à peu près en 2011-2012 on va dire. Maintenant avec ma fille. Avec le boulot. Avec tout ça. Je suis juste crevé. J'ai juste pas le temps libre non plus. Et donc je l'ai fait à l'arrache. Mais bon c'est pas grave. C'est pas grave. Le plaisir est toujours là. Mais ça me manque aussi. Ce qu'il faudrait c'est que je gagne au PMU en fait. Et j'aurai que ça à foutre. Et je joue au PMU mais non il veut pas venir le quintet. Il veut pas venir le quintet. Vous avez vu la petite animation en bord de falaise ? C'était hyper impressionnant pour l'époque. C'était waouh. Incroyable de réalisme et de complexité. J'allais dire de complexification. Oh là 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 là. As-tu vu le film Pixel ? Et qu'en as-tu pensé ? Il est génial le film Pixel. Il est génial d'abord pour un, pour Adam Sandler. Je suis un méga fan de Adam Sandler. J'adore ce acteur. Il me fait triper. Et c'est un super hommage à tout ce qui est jeux vidéo des années 80-90. C'est vraiment excellent film. Un excellent film. Écoute pas tous les hipsters qui coulolent. Qui disent ouais c'est une honte et tout ça. C'est pas du jeu vidéo. C'est exactement les PNQ littéraires qui vont dire Ouais mais ça c'est pas du Shakespeare. C'est pas du Balzac. C'est pas un bouquin. C'est pas du Godard. Les Ependable, Rocky. C'est de la soupe. C'est du cinéma. C'est pas du Michel Audillard. C'est juste des cons. C'est un génial film. Magnifique. Qui est juste monstrueux. Ah non j'ai mourir. J'ai zéro pièce. J'ai zéro pièce. J'ai zéro pièce. Non non c'est un très très bon film. Moi je suis un bon vivant. Je suis pas obligé que quelque chose soit hyper bon pour dire oh putain c'est bien. Même si un truc est pas spécialement je peux prendre du plaisir dessus et dire que c'est bien. Et j'ai pas peur de dire que c'est bien et j'ai pas peur de dire que j'aime. Parce qu'il y en a plein. Je me rappelle de ce syndrome. Je connais pas maintenant comment ça se passe à l'école pour les plus jeunes. Il y avait ce syndrome à l'époque quand j'étais gamin en primaire collège et même lycée on va dire. C'était surtout en primaire et collège. Il y avait le club Dorothée. Le club Dorothée bon il y avait des baisettes il y avait les conventions collectives qui étaient géniales. Genre voilà des baisettes c'était génial Cheval du Zodiac c'était génial Nickel arson Goldorak tout le blizzard. Mais à côté il y avait premier baiser et les garçons le miel et les abeilles et toutes ces séries un peu nounou que soi-disant personne regardait parce que ouais c'est un truc de fille c'est trop pour les neneux moi je regarde des baisettes je regarde des vrais trucs d'hommes le hum fait partie d'un d'un humour corrosif comme tout à l'heure et en fait tout ça pour dire que il regardait parce que ouais moi je regarde pas les nés les garçons c'est trop pourri c'est pour les filles l'autre quand il y a cri cri d'amour qui dit à José parce qu'il y a Johanna Joe qui lui dit ça et tout c'est vraiment trop débile il connait tout le scénario il connait le nom des persos il sait exactement ce qui se passe sur trois épisodes mais à part ça il regarde pas parce que c'est pour les nanas c'est trop la honte de regarder ça mais il connait donc en fait il les regarde secrètement et ils osent pas se l'avouer à eux-mêmes et c'est tous ces refoulés tous ces refoulés qui osaient pas dire aux gens ouais bah tu vois j'aime premier baiser j'aime Hélène et garçon bah ils sont devenus frustrés de la jaquette et maintenant ils vont dire ouais Pixel c'est nul voilà voilà as-tu déjà vu un film québécois doublé en ou doublé Québec alors oui c'est super chaud c'est super chaud ça m'est arrivé plusieurs fois parce que parce que pendant un moment bah j'ai eu comme tout le monde à la période de l'adolescence je piratais les films et j'étais tombé sur Rush Hour en québécois ou avec Jackie Chan ou sur des films comme ça en québécois j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc et et après je l'ai revoyé en français et je fais mais c'est pas les mêmes voix que j'ai entendu et après j'ai compris que c'était les versions québécoises c'est super bizarre c'est super bizarre alors il y a des films où ça passe bien parce que par exemple j'ai vu Lego la grande aventure et la fille de cool la fille la voix de cool tag est différente alors je pense que c'était en québécois elle est différente que la version française elle est beaucoup mieux en québécois du coup que dans sa version française et du coup je suis dégoûté parce que sur le blu-ray c'est la version française qui est beaucoup moins bien elle a moins de punch elle est moins punchy elle est moins cool tag mais toutes les autres voix sont pareilles il n'y a que cool tag qui est différente et c'est super bizarre alors quand on est à ma cible on peut marcher dans la lave attend on va peut-être se dépêcher avant que pour les dessins animaux je trouve les versions mieux la plupart du temps il y a les deux des fois c'est mieux des fois c'est moins bien des fois il y a des bons trucs ça y est ça y est je suis chauffé ah merde monté je suis chauffé je ne vais pas mourir d'aussitôt je pense que je vais le finir ça y est je suis joué en fait c'est ça quand tu joues en rétro tu as besoin d'une une bonne demi-heure heure de chauffe sinon c'est juste pas possible merde et en plus c'est la manette 360 c'est pas non plus la manette méga dry elle est bien la manette 360 euh xbox one elle est super mais je le joue au joystick parce que la croix est vraiment dégueu et bon Sonic au joystick voilà quel con c'est aussi pour ça que je joue un peu moins bien oh t'inquiète t'inquiète il y a quoi déjà là-bas il n'y a rien en tout cas si tu veux un bon film de chez nous il est un peu vieux de quelques années mais c'est crazy en tout cas un des meilleurs chez nous il faudra que je regarde ça il faudra que je le note c'est de la faute à la manette de toute façon de toute façon c'est toujours de la faute à la manette aaaat faut que j'achète la la élite là j'ai toujours pas acheté la manette élite là mais la 150 boules ça pique un peu le derche sachant que je veux pas faire de d'esport ou de trucs professionnels mais euh elle a l'air vraiment 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 terrible je m'en lasse pas de cette musique Sonic 1 j'y rejoue pour le design mais merde j'y joue aussi beaucoup pour l'ambiance sonore l'ambiance sonore est juste incroyable 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 piège là il y a un secret en haut faut que j'attende que ça retombe là il y a un secret ces gars ce sont des gros cons vous avez vu le ils font le ils sortent mais non ils sortent Sonic 4 ils sortent Sonic Unleashed ils sortent tous les Sonic tu récupères une vie c'est quoi ce tout dégueulasse quand tu ramasses une vie quand tu ramasses une vie dans un Sonic c'est c'est tout c'est le seul jingle possible quand tu ramasses une vie alors déjà ils ont changé Sega Sega et tu sens que il y a un problème chez Sega oui je sais désolé dès que je parle de trucs qui me tiennent à coeur j'ai tendance à m'emporter quel con j'ai tout à refaire oh fais chier bon moi je suis pas mort tu me diras j'étais un peu BZ voilà quand t'es gamin oh le salaud quand t'es gamin c'est pas un gameplay facile c'est pas oh et là je fais une arpe oh je vais pas mourir je ne mourrai pas par contre là attends on va se taire 30 secondes parce que il a une putain d'inertie surtout Sonic 1 voilà Sonic 1 a une putain d'inertie oh quel con oh putain combien là ? oh fais chier checkpoint oh non le boss en 0 ring oh la 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 le boss en 0 ring ok on y va on y croit pour le meilleur et pour le pire je vous ai dit qu'il a une universite fou si t'as de la misère avec certains boutons ouvre la manette enlève la partie électronique et nettoie tout à fond plastique et caoutchou et les boutons au moins sont en place une manette presque 9 oui non mais ponce une manette d'Xbox One je le fais on nettoie les vieilles manettes NES SNES et tout le bazar mais là c'est Xbox One je peux pas me faire chier faire ça oh non mais je suis au boss avec 0 pins oh fais chier oh je vais te bah si je gère c'est de vrai on va y aller tranquilos Carlos pour gagner du temps je pourrais le toucher deux fois mais on va y aller tranquilos c'est que j'ai pas le droit à l'erreur non non je suis sur en fait là je suis sur Xbox One sur Xbox One Xbox 360 il y a quelques jeux rétro du coup c'est bien parce que ça me fait chier de rebrancher mes anciennes consoles à chaque fois que je veux jouer à un jeu par contre j'ai une manette SNES USB et ce que j'aimerais bien trouver c'est une manette Mega Drive USB ou de m'en fabriquer une c'est pas spécialement compliqué j'adore la musique de ce niveau également toutes les musiques de chaque niveau est juste génial je vous laisse profiter pendant 30 secondes de l'ambiance sonore c'est de la joie cette musique c'est de la joie de la bonne humeur elle est monstrue cette musique j'aime pas du tout ce niveau je surkiffe la musique on sent qu'ils ont ressorti sur 3DS la version 3D de ce jeu ce que t'en penses la version 3D de Sonic 1 oh putain j'ai même pas vu ça j'ai même pas vu j'en ai même pas entendu parler je me suis absolument pas tenu au courant de tout ce qui était oh la la tout ce qui était 3DS 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 2DS absolument pas tenu au courant de tout ce qui était univers portable oh merde c'était en haut oh fait chiotte là j'attends d'un bon pied bon oeil d'ailleurs le comment on appelle ça la joint venture qu'ils ont fait Nintendo et Dena qui est un truc d'édition de jeux vidéo mobile ça veut dire qu'il y aura des jeux Nintendo sur téléphone mobile parce que je trouve que l'époque est passée des consoles portables franchement je joue à quelques jeux sur mobile voilà sur mon iPhone et les Sega les Sonic et tout ça devraient sortir tout simplement sur iPhone Android et stopper les trucs de consoles portables enfin c'est mon avis à moi me mettez pas au bûcher enfin Sonic au tactile R.A.R.T. comme bûcher Oh c'est magnifique ce que j'ai fait Ah oui c'est vrai il y a un passage en bas hop là il faut se mettre au milieu secret Oh mais à chaque fois il manque quelques pièces pour avoir le bonus stage Eh je suis chaud comme une baraque à frites As-tu déjà mangé de la bonne poutine de chez nous et que penses-tu du... tu... Et penses-tu venir au Québec pour une convention ou autre un jour tout comme certains autres youtubeurs français comment ont commencé à faire ça t'intéresse Alors oui ça m'intéresse D'un parce que le Québec et le Canada Québec aussi c'est magnifique géographiquement topographiquement parlant c'est magnifique c'est un pays magnifique avec ma femme surtout ma femme elle a envie d'aller visiter le Québec et le Canada pour les paysages et tout ça donc un jour on va y aller pour les conventions et autres non c'est un voyage un peu trop cher pour ce que c'est pas que je vous aime pas mais si un jour j'ai 18 millions d'abonnés et que ça me rapporte un peu un peu d'argent je pourrais peut-être négocier des tarifs pour y aller juste pour une convention comme ça non parce que c'est un coût de de 1000 2000 euros 3000 euros pour faire un voyage c'est un peu cher et la poutine j'y ai jamais goûté tout le monde m'en parle ça a l'air génial magnifiquement bon donc un jour j'y goûterai mais si je vais au Québec aussi à Montréal ça sera surtout pour saluer mon collègue Guise de Pessemier de Je sais sérieux et Laurent que je suis depuis très longtemps et j'aimerais vraiment vraiment lui serrer la pince en live et lui claquer la bise un petit french kiss non lui apporter quelque chose de français aussi Ah putain il m'a fait peur la vache allez saute oh salope pour ah c'est un vrai manteau c'est même pas cher je trouve 160 euros le manteau de Sherlock Holmes je le trouve même pas cher pour ce prix là si c'est de la même qualité mais je te dis je sais pas si je rentre dedans je suis trop je suis trop carré non mais je suis trop carré c'est fait pour les gens filiformes je suis pas filiforme c'est pareil il est filiforme docteur Wu un jour quand je suis allé en Europe mon frère m'avait emmené à un seul restaurant où il vendait de la supposément poutine non mais de toute façon c'est sûr quand tu c'est jamais aussi bon que quand tu le fais à la maison ça marche pour tout vous avez vu je me souvenais qu'il y avait un bouclier en bas et là je me souvenais plus qu'il fallait sauter alors que c'était hyper tellement évident oulala c'est bon faut monter ou des faut monter t'as vu maintenant qu'on a un meilleur débit aussi je t'emmerde pas je peux streamer et tu peux être sur internet en même temps pardon j'ai pas prévu de vidéo pendant 3 mois mais alors là j'aurais carburé en 2 semaines oh mais oh putain c'était pas facile à négocier ça je crois que c'est encore en haut qu'il faut aller j'ai un doute mais c'est pour ça que j'aime pas ce niveau c'est à cause de ces temporisations de ces ascenseurs c'est super chiant ça casse vraiment le rythme là j'ai encore j'ai encore 0 ring c'est pas le panaché mais de ce que j'ai encore mais de quoi 2 ah oui là faut aller plus vite que la musique ouais super je suis allé trop plus vite que la musique mais oui bien sûr pour avoir le secret hop là super j'ai raté tout écoutes-tu des podcasts québécois ou tu as un podcast français que j'aime bien c'est mangacast non j'écoute pas du tout de podcast par manque de temps par manque de temps j'écoute pas de podcast je regarde 2-3 même par manque de temps je regarde vraiment très très peu de youtubers aussi je regarde quelques youtubers rétro comme comme ailleurs ça est bas au doc mccoy la plupart du temps d'ailleurs ça doit être les 2 youtubers que je suis le plus assidûment et après quelques autres youtubers de jeux récents comme young de chat mais podcast j'ai pas le temps oh putain oh je déteste ce passage je déteste ce passage avec cette inertie dingue je crois que c'est bon oh le boss oh quel con niveau 4 un des niveaux les plus casse couille est-ce que je vais pouvoir réussir à le passer ça va être quelque chose c'est le niveau de l'eau c'est le boss en fait faut que j'ai assez de ring pour le boss le boss c'est horrible le manchequin mais la musique est géniale encore une fois toutes les musiques de ce sonic sont juste incroyables putain je me souvenais encore ah je me souvenais encore qu'il y avait l'autre en deuxième et qu'il fallait se baisser pour rouler alors là par contre ça va être de la concentration extrême dragon ball super l'anime tu en penses quoi et même chose pour l'adaptation en manga qui n'est pas dessinée par metrotorema tu en penses quoi non je vais pas l'acheter je suis très 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 déçu par dragon ball super en fait je suis très déçu par le je sens trop le côté vite on faut sortir un dragon ball parce que ça va se vendre du côté nostalgique et en fait on va mettre le budget minimum on va faire un profit maximum et je trouve les dessins dégueulasses l'animation est dégueulasse c'est honteux je suis le premier dégoûté mais je trouve ça tellement honteux je suis ulcéré ulcéré de l'autre côté en bon exemple oh putain je vais me faire trop le cul ah non c'est bon de l'autre côté en bon exemple c'est Sailor Moon Crystal le manga entièrement redessiné de A à Z ils ont enlevé tous les hors série les dessins sont magnifiques c'est hyper comment on appelle ça c'est hyper bien foutu c'est un hommage aux fans aux fans de l'époque c'est tu sens qu'ils aiment leur bébé c'est incroyable voilà c'est ça qu'aurait dû être Dragon Ball super c'est Sailor Moon Crystal qui est magnifique d'ailleurs Sailor Moon Crystal qu'il est horrible ce niveau parce que déjà forcément qu'il a une inertie de dingue alors dans l'eau je vous raconte pas et en plus t'as le stress de mourir étouffé un hérisson ça nage pas mais bon il y a des limites quand même puis DBZ l'animé original et les films adaptés en animé comique tu en penses quoi ? c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal mais bon comme tout gamin j'étais hyper fan de Dragon Ball et Dragon Ball Z c'était vraiment en plus c'est pas comme maintenant où tu enchaînes tous les épisodes d'un coup à l'époque ça passait au club Dorothée le mercredi donc c'était l'événement à la cour d'école le jeudi matin t'as vu l'épisode de Dragon Ball là c'était trop bien il était trop bien puis il fallait attendre une semaine pour la suite oh putain j'avais oublié ce passage qu'est-ce qu'il y a mon coeur t'es impressionné par mon skill oh putain je stresse en sachant que j'arrive enfin là c'est la fin du premier niveau mais en sachant que j'arrive vers la fin du boss en fait quand j'étais gamin je m'arrêtais très souvent à ce niveau là très souvent je m'arrêtais à ce niveau là parce qu'il est juste prise de la tête et le seul point qui me faisait continuer étant gamin c'était le cinquième niveau parce que la musique du cinquième niveau c'est ma musique préférée de ce Sonic 1 et c'est le seul truc qui me faisait continuer en fait ce Sonic ce qui est horrible ce qui est horrible c'est qu'on est on est à ma cible mais l'air continue quand même d'être décompté et ça c'est horrible cette musique aussi quand tu vas mourir c'est une horreur c'est hyper stressant hein ah oui la musique elle est horriblement stressante ah oui il faut aller en haut en fait et le bouton caché il est là je crois non ? il est là ? ah non c'est vrai il est sur une plateforme au milieu il est sous la télé là voilà oh le temps que je perds quand tu rates le bouton tu perds un temps dingue ah putain tellement long à la détente il s'y met hop là hop là hop là hop là ah niqué non je suis con il y a juste à rester baissé alors là l'arnaque c'est qu'il faut que je récupère un autre là voilà sinon je me fais mort c'est mort direct même si t'as 18 000 ring aïe aïe troisième niveau en fait les animés tout court ici c'est bien dur à avoir puis en plus les DVD qu'on a c'est surtout anglais japonais ah oui oui c'est sûr c'est pas simple excusez mon cœur t'es triste pourquoi t'es triste bah c'est pas grave il peaufine le truc elle est sur strange ah c'est fini merde bah c'est bien c'est bien pour lui ah c'est bien j'ai réussi ah vous avez pas de chaîne de télé qui passe que des animés c'est vrai que ça aurait été bien on en a une on en a une en France mais je crois qu'elle a fait bon elle a fait faillite là je le voyais pas oh putain c'est hyper chiant et là putain j'ai qu'un anneau faut que je ramasse un max d'anneau et que je me fasse pas toucher avant le boss ça va être quasi impossible j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il faut prendre toute l'ét... oh non putain putain non mais non mais 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 je fais quoi maintenant y'a un truc de secours ou pas ? ah y'a même pas de truc de secours c'est tu meurs ok bon bah mourir oh putain oh putain oh là mais zéro anneau c'est pas possible quoi oh mais non chier c'est pas possible on peut revenir non ah c'est bon l'eau elle revient ok du coup je suis mort pour rien en fait ah mais non mais je vais encore me taper le boss avec zéro anneau c'est juste un zable avec zéro anneau ah ouais non y'a un... y'a un... y'a un... y'a un... y'a un... y'a un... y'a un bouclier oh fait chier pfff tu me diras rien oh non non mais il faut que je y aille doucement en fait c'est un peu la Indiana Jones faut monter tout en haut avec l'eau qui nous rattrape et après on finit dans l'eau allez et il faut éviter tous les pièges mortels tout en se dépêch... allez voilà tout en... oh fait chier tout... oh merde tout en se dépêchant parce qu'il y'a pas de bulles forcément c'est mou et c'est hyper 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 pénible alors que c'est de l'eau hydrophobe c'est du feu hydrophobe hydrophile waterproof c'est du feu hydrophobe nan nan c'était de la j'y étais pfff chiottes ah 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 mais y'a pas de pièce dans ce niveau y'a des pi... y'a une pièce au niveau pfff y'a une pièce au début y'a trois pièces au début y'a pas possible y'a d'avoir des pièces quelque part pfff oh merde oh ff chier il est arrivé mais pas possible voilà ah oui c'est vrai y'a des pièces ici allez allez on y croit ah y'a des pièces par là on va aller les récupérer on va récupérer un maximum de pièces ouais enfin oui bon oui oui non mais c'est vrai t'as raison c'est vrai c'est vrai hein oui oui ah 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 si j'appuie pas assez vite la barre casse évidemment ce serait trop facile quand tu veux et non fuck it oh non je vais me faire tuer oh non j'ai pas de bol et ça repartit zéro pièce et juste le bouclier ok c'est génial pas de pièce par là ? putain y'a rien mais pourquoi ils ont été aussi méchants sur ce quatrième niveau c'est un truc de dingue je suis sûr qu'il y a plein de gamins qui ont quand même été bloqués ici en fait qui ont jamais dépassé ce niveau allez on y va oh non oh la hitbox m'énerve sérieux on dirait que c'est le hooper qui est en train de jouer c'est honteux oh 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 saloperie oh 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 non c'est trop chaud c'est limite il faut que tu en chaine parfaitement en fait Pourquoi j'en ai la mort ? Oh non le vieux truc Oh les boules putain La vieille inertie de merde J'ai perdu connement Attends je crois que j'avais Oh non j'étais là Oh non J'ai plus de continu Bon c'est pas grave on va s'arrêter là On va s'arrêter là parce que c'est super super dur On aurait peut-être la fin de ce Sonic une autre fois Bye bye les amis Et à bientôt pour Noël's Aventure Sous-titrage ST' 501